Comment faire pour chanter fort sans crier ? C'est une difficulté qui arrive souvent. Il y a de plus en plus de chansons, c'est très à la mode en ce moment, où il faut chanter fort. Les chanteuses, les chanteurs me disent « Oui, mais là, je suis en train de crier, j'ai l'impression de crier, ce n'est pas joli. » Alors, on va voir tout simplement ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est le thème de cette vidéo. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage sur cette chaîne YouTube très régulièrement des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Cela te permettra d'être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo publiée sur cette chaîne et cela te permettra de ne rien manquer de tous mes conseils. Alors, chanter fort, comme je te le disais, c'est très à la mode. Il y a énormément de chansons où maintenant les producteurs demandent aux artistes de pouvoir chanter fort et on se retrouve avec l'impression de crier. Alors, il est vrai que pour chanter fort, il faut chanter fort. Donc à un moment, c'est clair que ce volume va être important. Maintenant, il y a plusieurs choses qui peuvent te tromper. La première chose, c'est qu'à l'intérieur, le son que tu entends n'est pas celui qui est projeté à l'extérieur. Donc peut-être que toi à l'intérieur, tu as l'impression qu'il y a énormément de sons, mais ce n'est peut-être pas tant le cas que cela à l'extérieur. Donc pour cela, il faudrait le vérifier avec un micro ou simplement t'enregistrer pour voir comment sort le son à l'extérieur. Cela, c'est la première chose. Maintenant, si quand tu chantes, on te dit mais on a l'impression que tu cries, c'est là peut-être que je ne dirais pas que tu cries mais que tu hurles. La différence, c'est quoi entre hurler et crier ? C'est qu'hurler, il n'y a pas de contrôle. Le son sort comme cela, on ne contrôle rien, cela sort comme cela sort. Du coup, la voix peut se mettre à trembler, elle peut mettre à bouger, la justesse va s'en trouver affectée. On va avoir un son qui est aussi agressif et c'est cela en fait qui va embêter les gens. Ils vont dire mais arrête de crier, arrête de hurler parce qu'en fait, ils ont ce son qui est agressif pour leurs oreilles. Donc moi, ce que je te propose, c'est pour avoir un son un petit peu plus normalisé, cela va être d'utiliser en fait la parole. Finalement, chanter fort, c'est un peu comme parler fort. Donc comme si je voulais parler, appeler un ami au-dessus de la foule, je dis « Eh oh ! Eh oh ! » Donc là, je le dis normalement et si je le dis au-delà de la foule, je vais faire « Eh oh ! Eh ! Là-bas ! Peux-tu venir ? » Tu vois et je vais en fait parler comme cela au-dessus de la foule. Alors, je ne suis pas en train de gueuler, je ne suis pas en train d'hurler, mais oui, je crie un petit peu si tu veux, je parle fort. Vraiment, ce qui est important, c'est que tu restes dans le mode parole, même si c'est aigu, même si c'est fort, peu importe. On va rester dans ce mode parole, je parle fort plutôt que je hurle. Si je hurle, là je ne contrôle plus rien et cela devient très agressif et très désagréable pour les gens qui t'écoutent. Alors, si tu as des amis qui se posent justement la question « Comment je peux chanter fort sans crier ? » Et tu en ont peut-être déjà parlé, partage-leur tout simplement cette vidéo. Cela te permettra de les aider gratuitement. Cela ne te coûte rien de leur partager. Maintenant, si tu utilises peut-être du matériel, tu joues en groupe, tu aurais peut-être besoin d'un micro et tu ne sais pas trop par où commencer. Alors moi, je t'ai enregistré une vidéo spécialement là-dessus sur le matériel que j'utilise, quel micro j'utilise, comment le brancher, sur quoi le brancher. Alors, si tu veux récupérer cette vidéo, c'est complètement gratuit. Tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description. Tu laisses juste ton prénom et une adresse mail et tu vas recevoir dans quelques minutes la vidéo avec l'accès en fait à cette vidéo pour voir quel matériel tu peux utiliser. Je te remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501